Bonjour à tous, on se retrouve ici au Mouillage. Tara est au Mouillage, juste devant l'île de Terre-Neuve, qui est à une centaine de mètres derrière moi, vous le voyez sur ces images, avec ce petit hameau qui s'appelle Sainte-Barbe. Ce sont principalement des retraités qui vivent là. C'est un hameau très calme, peut-être une centaine d'habitants. Dans la pleine saison, ce hameau vit du tourisme, le reste du temps un petit peu de la pêche à la crevette. Mais depuis qu'on est au Mouillage ici, depuis à peu près 48 heures, c'est un endroit vraiment très calme et surtout un abri propice, puisque vous le voyez, le vent souffle toujours très fort ici. On est à peu près à 30 noeuds à l'heure actuelle, des rafales à 35 encore. Mais on a connu beaucoup plus ce matin, la nuit dernière, avec des rafales jusqu'à 50 noeuds. C'est pour ça que Martin Aerto, notre capitaine, a choisi de venir se mettre à l'abri ici avec Tara, sur cette route vers Québec. Donc nous allons rester à peu près encore 12 heures ici, après quoi nous nous engagerons dans le golfe du Saint-Laurent, puis le Saint-Laurent lui-même, le grand fleuve mythique, que Jacques Cartier en 1534 a découvert pour la première fois. Et donc nous ferons route petit à petit vers Québec, avec peut-être une escale à Tadoussac, et enfin Québec, que nous atteindrons le 10 novembre. Voilà, je vous laisse regarder ces images de tempête tournées ce matin un petit peu avec difficulté, parce que je vous assure qu'il fallait tenir la caméra. Le vent était vraiment très fort, et on comprend l'intérêt d'avoir choisi un abri, un abri ici au Mouillage, et on espère à chaque instant que le Mouillage ne lâche pas d'ailleurs, ce qui peut arriver avec ce genre de dépression. Donc je vous dis à bientôt à Québec, c'est là-bas que je vous retrouverai pour la prochaine fois. Je débarquerai à ce moment-là, et donc on vous fera vivre cette escale de Québec, qui est la dernière grande escale de Tara, avant de rejoindre l'Orient, pour le 7 décembre, la fin de cette expédition Tara-Océan-Polar-Circle. A bientôt !